Ces machines à tisser sont la richesse d'un nouveau centre textile de Buenos Aires. Perquisitionnées dans un atelier clandestin démantelé par la justice, elles ont été confiées aux ouvriers qui les manœuvraient. Aujourd'hui organisées en coopérative, ces hommes travaillent dans des conditions dignes. Nous demandons que les machines soient confisquées aux esclavagistes, pour que ceux qui tirent profit de l'exploitation de travailleurs, ceux qui font du trafic d'êtres humains, payent un dédommagement aux victimes avec les biens matériels qu'ils ont acquis. C'est une victoire pour l'ONG La Alameda qui lutte contre l'exploitation des couturiers dans les ateliers clandestins. Depuis 10 ans, cette coopérative réinsère d'anciennes victimes de traite des personnes. La plupart sont de nationalités boliviennes, comme Olga, attirées en Argentine par une offre mensongère et obligées à travailler 16 heures par jour pour quelques dollars. C'est très dur de travailler dans ces conditions. A la fin du mois, tu ne sais jamais combien on va te payer ou même si on va te payer. Et si tu décides de quitter l'atelier, tu dois aller réclamer ton salaire plusieurs fois, sans savoir combien, au final, on va te donner. La Alameda s'attaque aux grandes marques qui recourent à ces ateliers clandestins, avec des caméras cachées ou des manifestations devant leur boutique, des quartiers chics. D'Adidas à Puma, elle en a dénoncé une centaine, une façon de pallier l'inaction des autorités. Il n'est pas facile de s'attaquer au travail clandestin, car il est lié à ce que nous appelons le crime organisé, le trafic d'êtres humains, le trafic de voitures, le blanchiment d'argent. Tout cela touche aux intérêts du gouvernement et ceux de la mairie de Buenos Aires. La justice se heurte au pouvoir à chaque fois qu'elle s'attaque au problème. Pour interpeller les consommateurs, la coopérative a aussi lancé sa propre marque, No Chains, c'est-à-dire 100 chaînes. La seule chose que j'ai envie de dire aux gens, c'est qu'ils vérifient vraiment que chaque chose qu'ils achètent a été confectionnée dans de bonnes conditions de travail. A Buenos Aires, 80% des ateliers textiles sont clandestins, 30 000 personnes. Ils seraient exploités.